Le livre de Job, chapitre 1 Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs, cinq cents anaises et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour à Festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de Festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où vient-il ? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de lui promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés, il arriva auprès de Job un messager qui dit, Les bœufs labourés et les anaises paissaient à côté d'eux. Des chabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Ils parlaient encore lorsqu'un autre vint et dit, Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Ils parlaient encore lorsqu'un autre vint et dit, Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.